J'avais pas de quoi me payer un café, c'était vraiment, y'avait rien. Et je me rappelle que j'avais croisé un pote, c'est ma quête, c'est la quête de ma vie quoi. Je trouve que la comparaison pour moi c'est un truc qui est tellement toxique. Quand je vais au fit je dois être insupportable, parce que je suis dans ma bulle, je m'isole à fond en fait de cette comparaison ou de cette course pour paraître. En plus je vais prendre les transports maintenant, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je suis du genre assez asocial. Ciao Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. J'avais rendez-vous ce matin à 8h chez le barbier pour un petit passage coupe plus barbe. Mais ce qui fait que du coup j'ai pas réussi à aller au sport ce matin. Je suis frustré là, je suis frustré de pas avoir réussi à commencer ma journée à ma séance de sport. En plus c'est le mardi, c'est le jour du dos, le jour que je préfère. Mais du coup j'irai ce soir pour faire une bonne séance en fin de journée, pour vider à fond la pression. Et en sortant du barbier, tout près du barbier, il y a le magasin qui vend les pancakes. Et vu que ça part assez vite, j'ai refait un stock. Franchement, je pense que je suis le seul à vider le stock du magasin. Mais cette fois il y a deux nouveaux goûts que j'ai pas encore testé. Il y a le goût Protein Pancake X-Mass spécial. Je sais pas si c'est un goût genre de Noël ou Speculoos, Speculatus. On verra. Et un autre qui a l'air vraiment ouf pour le coup, c'est Double Chocolate. Ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Bref, du coup, c'est parti quoi. Ceci j'avais vu, c'était le paquet qui est dans un truc là aussi. Ah ouais ? C'est bon là. J'ai vu que je le prends, c'est pas vrai. Hein ? Comme ça l'air ouf mec. Tu veux en faire ? Comme ça l'air ouf. Dis-moi si c'est le même que l'autre, à l'intérieur. Ouais ? C'est le même que le chocolat. Ah c'est bon, ouais. Il est vraiment ouf, le Double Chocolate. J'ai refait hier soir mon petit snack de l'après-midi. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas fait. Les flocons d'avoine avec du lait à mettre au frigo juste pendant la nuit. Ça sera le snack pour cet après-midi. Et il commence vraiment à faire super chaud. Il y a deux choses qui impactent nos journées aujourd'hui. La première, c'est le rhume des foins. Phil là aussi. C'est hardcore. J'ai vraiment de la peine à dormir. Je me réveille facilement le matin. Je me réveille. J'ai un peu l'impression d'avoir pris une sorte de train en pleine gueule quoi. Les yeux qui gromplent. C'est vraiment hardcore. C'est super fort ce jour. Et il commence vraiment à faire chaud. Et dans ce bureau, c'est un sauna. C'est vraiment un sauna parce que... Non, c'est un aquarium. Il y a vraiment des grosses vitres. À partir de 14h, le soleil, il monte là. Et du coup, ça cogne contre la vitre. Il fait une de ses tiaf dans le bureau. On a juste ce petit ventilateur pourri. Qui en fait brasse juste de l'air chaud. Donc ça donne l'impression qu'il fait frais. Mais c'est juste que dalle. Du coup, on réfléchit à une solution. Pourquoi pas acheter une clim ? Vraiment une vraie clim. Et la foutre du coup par terre ici. Avec le tuyau qui sortirait. Pour faire sortir l'air. Et brasser vraiment l'air. Et avoir du coup de l'air frais. À réfléchir. À la base, j'aurais dû finir la semaine passée. Les textes pour le site web. Mais il y a des projets qui sont tombés entre temps. Et malheureusement ou heureusement. Forcément que les clients qu'on a ont toujours un peu la priorité sur ce qu'on doit faire ici. Du coup, je vais un petit peu changer mon focus sur la fin de semaine. Ce qui fait que j'ai encore quelques choses. Quelques points un petit peu à terminer pour le site. Mais ça avance bien. Je ne montre pas plus. Mais en gros, c'est un peu comme ça qu'on verrait le début. Ça resterait exactement comme maintenant. On gardera un petit peu cette image là. Et le but, c'est qu'on joue sur cette phrase. Du fait qu'on crée un lien profond, sincère, humain, positif et robuste avec vos publics. Et après, en dessous, on aurait un petit peu d'autres choses. Et un petit peu de la phrase. Donc c'est un taf qui prend du temps. Parce que ce n'est pas juste la création de site. Il faut vraiment réfléchir un petit peu derrière au message qu'on veut réussir à diffuser. Mais ça avance bien pour l'instant. Ce qui est une bonne chose. Et sinon, l'autre projet qui est de nouveau maintenant sur le feu, on va dire. On l'a stoppé pendant un bon bout de temps. Parce qu'on devait vraiment se concentrer à fond sur la team, sur les projets clients. Pour réussir à reprendre une croissance au sein de l'entreprise. Ce qui est plus ou moins fait. Et du coup, le projet qu'on a maintenant, c'est... Les habits. Alors, je ne vais pas spoiler. Mais on est vraiment en train de réfléchir à une collection d'habits. Vraiment stylé pour le coup. On a quelques petits visuels déjà. Qui ont été préparés à l'époque. Qu'on a un petit peu repensé. Qu'on a un petit peu remis au bout du jour. On a essayé un petit peu de brainstormer sur plein de choses différentes. On va essayer de partir sur vraiment des habits. Qu'on voudrait porter nous tous les jours ici. Pour venir au TAF. Pour s'habiller en fait. Et le but, ce n'est pas de partir sur des habits brandés d'air. Mais plus sur des habits qui auront des phrases. Ou des slogans. Ou des mots qui pourraient nous motiver. Et le but, c'est de les offrir à nos clients. À des events. Ou bien aux nouveaux clients qui vont arriver. Et de les mettre aussi en vente sur internet. Comme on l'a fait pour le chapitre 1. Et nous, en fait, le concept, ça va être le même. Ça va être une vente flash. En gros, on ne va pas produire avant de vendre. On va d'abord créer un proto. Ou plusieurs proto selon le nombre d'habits qu'on aura. Après, on va les proposer sur internet. Pour voir les personnes qui seraient intéressantes à en avoir. Et après, seulement une fois qu'on aura terminé les commandes. Là, du coup, on va lancer la production. Et on enverra après les habits. Du coup, on est super content de pouvoir relancer ce projet à fond. Franchement, ça nous drive. Ça nous motive. Vraiment, le kiff qu'on a, c'est de partager un peu ce mindset avec nos clients. De se dire que d'ailleurs, ce n'est pas juste une agence. C'est bien plus que ça. C'est une façon de penser. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de se démerder chaque jour pour accomplir ses ambitions. On le fait nous au quotidien. On essaie d'aider nos clients à accomplir leurs ambitions. Et le but, c'est de shifter en fait. De ne pas être une agence. Mais plutôt une marque. Vraiment une sorte de façon de penser. Un mindset. Et du coup, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte qu'on ait tous les designs pour les différents habits qu'on aura. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est maintenant au menu. On a remis en place chaque semaine vraiment des instants pour travailler là-dessus. Et j'espère que dans les prochaines semaines, je pourrai vous en dire plus. Mais normalement, ça risque d'aller assez vite. Et dès que ce sera prêt, vous le saurez. Maintenant, il est temps de manger un petit plat. Et de nouveau, j'ai préparé les plats, c'était quand ? C'était hier ou avant-hier. Et pour ce midi, on va partir sur des brocolis avec du bœuf haché et du riz. Avec une petite touche de soja, c'est juste parfait. Après, je ne vais pas trop en mettre parce que c'est super salé ce soja. Mais une toute petite pointe, je suis parfait. Il fait tellement chaud dans ce bureau, c'est horrible. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a le soleil qui tape maintenant ici. Ça éclaire tout partout, là aussi. Et ce truc, ce ventilateur, il ne sert à rien. Il sert vraiment à air. Bref, j'ai réussi à bien avancer. Le site est presque prêt. Je ne l'ai pas ici, mais il est presque, presque, presque prêt là. Je ne sais plus qu'à terminer un petit bloc en bas de la page. Mais c'est sûr que cette semaine, on aura vraiment fini le site. Maintenant, je dois avouer, il est quelle heure ? Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? Il est 6h30. Et vu que je ne suis pas allé au sport ce matin, là, je n'ai qu'une hâte. C'est de partir pour aller me faire une grosse séance de sport. Vraiment, c'est ouf, je transpire. En plus, je vais prendre mes transports maintenant. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Il fera trop chaud. Il y aura trop de monde. Il fera trop chaud. Et en plus, fun fact, même si j'ai un job qui me pousse à être une personne relativement sociale, en vrai, au fond de moi, je suis du genre assez asocial. Pour le travail, je suis super social, mais hors du bureau, hors du boulot, en mode privé. Je suis un gars assez, je ne sais pas comment dire, un peu dans mon coin, tranquille. Je fais mes choses à moi. Je ne suis pas un gars qui aime forcément le monde, qui aime forcément être dans la foule. Du coup, tout ce qui est concert, tout ce qui est bus, tout ce qui a trop de monde, ça me... Je ne suis pas un grand fan, quoi. Je ne suis pas un grand fan. Bref, maintenant, il est temps de prendre le... Pré-workout. Je vais faire comme les mecs qui font des cocktails. Quand il y a beaucoup trop d'eau, là. En plus, avec le kick de caféine qu'il y a là-dedans, ça va me faire transpirer, mais comme un bœuf, dans le métro, quoi. Allez, c'est parti. En plus, je suis chargé comme pas possible, quoi. J'ai mon gros sac de sport, avec mon sac de boulot. Je crois qu'il fait 30 degrés aujourd'hui. Là, c'est reparti, là. C'est reparti. Moi, je suis plutôt un gars de l'hiver. Je ne sais pas, vous, dites-moi en commentaire. Moi, perso, je préfère clairement les températures, on va dire, automne, hiver, peut-être printemps. Mais été, avec les grandes chaleurs, pas pour moi. Alors, je ne sais pas si on le voit. Je suis trempe. J'aurais pu lancer l'Apple Watch dans le métro, là. Vist mode. 3, 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. Pour bien terminer cette belle journée et cette séance de sport, rien de mieux que de rentrer à la maison à pied. Il y a un petit kilomètre entre le fitness et la maison. Et en plus, le soleil se couche. Ah mais ces journées, c'est un sentiment que je recherche à la fin de chaque jour, vraiment. Si le soir en fin de journée, je n'ai pas l'impression d'avoir, je ne sais pas, d'avoir kiffer ma journée, pour moi c'est un jour perdu. Et je pense tellement important que chaque fin de journée, on puisse kiffer ce qu'on fait, on puisse aimer la personne qu'on est, ou qu'on cherche à devenir. Et pour moi c'est vraiment, c'est ma quête, c'est la quête de ma vie quoi. Allez, je propose un nouveau concept. Je propose, vous n'avez pas le choix vu que je le fais, mais un shake and talk. Shake parce que je dois prendre mon shake de proto en fin de journée, en fin de séance. Et talk, parce qu'il y a un sujet qui me parle, j'en ai fait un post sur LinkedIn hier. Et ça m'est revenu à l'esprit, pendant ma séance de sport, c'est la comparaison. Je trouve que le fitness, c'est un monde où les gens naturellement se comparent quasiment tout le temps. Et quand j'ai commencé le fitness, quand j'arrivais dans les salles, j'étais le petit tout maigre, tout fin. J'avais zéro force. Et je voyais les mecs s'entraîner avec des grosses charges. Et en fait, je voulais prendre lourd. Pas pour moi, mais je voulais prendre lourd pour l'image que j'allais en fait dégager dans la salle de sport. Et maintenant, aujourd'hui, quand je vais au fit, je dois être insupportable. Parce que je suis dans ma bulle. Je m'isole à fond en fait de cette comparaison ou de cette course au paraître. Et du coup, je suis vraiment, j'ai ma musique, je suis dans ma bulle. Et bah juste ce soir, j'ai croisé un pote. Et genre, il m'a dit bonjour et je ne l'ai même pas vu. J'étais vraiment, j'étais dans mon monde à moi quoi. Et je dois vraiment être chiant pour ça. Mais je trouve que la comparaison pour moi, c'est un truc qui est tellement toxique. Et justement, j'en ai parlé sur LinkedIn. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années en arrière maintenant. En gros, j'avais commencé à entreprendre. J'avais quitté les hautes études. Et j'avais lancé plusieurs projets. Mais le premier vrai projet, la vraie entreprise que j'avais créée, c'était une plateforme de mise en relation entre étudiants et ménages privés. Pour des petits jobs de fin de mois, comme monter un meuble, garder un chien, promener un chien. Donner un cours d'appui à un enfant. Bref, c'était plein de petits jobs différents. Et en fait, j'avais quitté les bancs de l'école pour lancer ce projet. Et j'ai des potes qui, eux, sont restés à l'école et qui ont eu leur bachelor, leur master. Et je me rappelle que ça faisait environ un an et demi, deux ans que j'entreprenais. J'étais à fond dans mes projets. J'y croyais mais comme un fou vraiment pour moi. J'étais, ça allait fonctionner, ça allait marcher. C'était une question juste de temps et tout. J'y croyais mais vraiment comme un fou quoi. Sauf que sur le compte en banque de la boîte, il y avait zéro. Il y avait vraiment rien. Il y avait juste un client. C'était mon grand-père je crois. Vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait que dalle. Je n'avais pas de quoi me payer un café. C'était vraiment, il n'y avait rien. Et je me rappelle que j'avais croisé un pote. Un soir, j'avais fini tard de bosser. Je rentre à la maison. Et en rentrant, je croise un pote qui est avec moi à l'école. Et je le vois monstre bien habillé. Avec une canada gouze, avec une petite sacoche mont blanc, une magnifique montre. Et vraiment, il avait l'air franchement d'avoir, entre guillemets, réussi. De du paraître, on va dire. Je le voyais acheter et putain, il a réussi quoi. Et je lui pose la question de savoir comment il va, qu'est-ce qu'il fait. Et il me dit, bah écoute, j'ai un super taf dans une grosse boîte de conseils. C'est super cool. Et il me dit, puis toi, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, d'un coup, je me suis vraiment senti con. Et je me suis comparé à fond à lui. Et je l'ai atteint, mais je suis rien en fait. Je me suis barré de l'école, j'ai commencé à entreprendre. J'ai des idées, vraiment, je me suis vraiment senti ridicule. Mais un truc de fou quoi. Et je ne sais plus, je lui avais dit, je crois, écoute, j'ai un gros projet. Pour l'instant, il sera bientôt annoncé publiquement. Et pour l'instant, c'est encore un peu confidentiel. Bref, mais au fond de moi, j'avais vraiment l'impression d'être rien. Je me suis comparé à lui. Et de s'en paraître, j'avais l'impression qu'il avait réussi. Avec moi, en fait, j'étais encore en bas de l'échelle et que je n'avais rien accompli. Et vraiment, ce jour-là, je suis rentré à la maison. J'ai passé, je pense, deux heures, trois heures. Je me rappelle comme si c'était hier, vraiment, à me dire, mais est-ce qu'en fait, le choix que j'ai pris de me barrer des hautes études, c'est un bon choix ou pas ? Est-ce que là où je suis maintenant, c'est là où je dois être ? Est-ce qu'en fin de compte, tu n'as pas fait une erreur ? Et vraiment, j'ai eu plein de questions, plein de questions, plein de questions. Et je suis arrivé à la même réponse chaque fois, à me dire, non, ce que tu as fait, c'est juste. Et je me suis dit qu'il fallait que je me donne une sorte de leçon, une sorte de promesse à respecter en tout temps. Et cette promesse, ça a été de ne plus jamais me comparer aux autres. Vraiment, plus jamais. Et si une fois, je me surprends à le faire, c'est de transformer en fait cette comparaison en inspiration, de voir cette personne ici, de me voir ici, de me dire, ok, cette personne, elle a réussi à faire ça ou ça, et en fait, de m'inspirer de ce qu'elle a réussi à faire, ou de la personne qu'elle a réussi à devenir en fait, mais de ne pas me comparer. Et ma deuxième petite leçon que je me suis donnée, c'est de jamais courir après la réussite externe. Et ce gars vraiment que j'ai croisé, cet ancien pote, pour moi j'avais l'impression qu'il avait réussi de sa manière dont il était habillé, ce qu'il avait au poignet, sa sacoche, sa veste. Et pour moi, je me suis dit, c'est pas ça la réussite que je veux. Pour moi, c'est la réussite, elle est interne, elle est au fond de moi. Et c'est un sentiment, j'en parle avant, c'est un sentiment que je recherche en fin de journée. Et c'est ça qui est important. Pour moi, c'est ça qui a de la valeur en tout cas. Et si une fois je me surprends à me comparer à une personne directement, je me force à me dire, compare-toi pas, c'est impossible. Et de se comparer aux autres, c'est débile. On a tous un contexte différent, on a tous une personnalité différente, des motivations différentes. Donc c'est impossible vraiment de se comparer avec une personne. Et pour moi, clairement, la seule personne avec qui on peut se comparer, c'est en fait la personne qu'on était hier. Et c'est là que ça a de la valeur, de se comparer à la personne que j'étais hier, pour me dire comment est-ce que je pourrais demain être meilleur. Bref, voilà pour ce shake and talk. J'espère que ça vous aura parlé. Si oui, dites-le moi en commentaire. Lâchez un petit like à cette vidéo. Ça coûte rien, c'est pas grand-chose. Et ça me balance un max de force en pleine gueule. On se retrouve du coup dimanche soir pour un nouvel épisode. D'ici là, oubliez pas d'un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501